Mes bien chers frères, Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Pierre ne comprend pas ce qui se passe. Il ne peut pas admettre que Jésus puisse lui laver les pieds. Le Maître, comment peut-il laver les pieds des serviteurs ? N'est-il pas l'inverse que l'on voit, le serviteur qui doit servir le Maître ? Mais là, c'est le Maître qui sert les serviteurs. Jésus donne un exemple. Il lave les pieds de ses disciples pour leur montrer l'amour dont il va livrer sur la croix. Livré pour tous, pour tous les hommes, sans exception. Il prépare le cœur de ses disciples à recevoir ce précieux don, le don de sa vie. Le don de son amour. Et il les prépare en même temps aussi, une fois que leur cœur sera raffermi, après l'épreuve de la Passion, après la Résurrection, au moment de la Pentecôte. Il les prépare à être les apôtres. Ça veut dire ceux qui sont envoyés en mission pour témoigner de l'amour du Christ. Jésus, au cours de ce repas, va donc instituer le sacrement de l'ordre. « Faites ceci en mémoire de moi », dira Jésus, en prononçant les paroles de la consécration, comme pour dire « Voilà, désormais, c'est vous qui le ferez. » Et à chaque fois que vous direz ces paroles de la consécration, à chaque fois, le mystère de l'Eucharistie sera là. Il institue en même temps le mystère de l'Eucharistie, la messe, le corps et le sang de Jésus, présents sur l'autel, qui rendent actuel et présent le sacrifice de la croix. « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Comme nous l'avons entendu dans l'Épître aux Corinthiens, Jésus institue ce grand mystère qui rend présent non seulement la grâce de Dieu, mais qui rend présent Dieu lui-même, son corps et son sang sur l'autel. Au moment où le prêtre dit cette double consécration qui signifie la mort du Christ, séparation du corps et du sang, il rend présent sa croix sur l'autel. Par le mode du sacrement, nous devenons en quelque sorte contemporains du mystère de la croix. C'est comme si nous étions au pied de la croix avec la Sainte Vierge Marie, Marie-Madeleine, Saint Jean, l'apôtre et l'évangéliste. C'est comme si nous étions au pied de la croix à chaque fois que nous sommes à la messe, à chaque fois nous sommes au pied de la croix. Jésus l'a voulu ainsi. La croix du Seigneur, c'est la révélation de l'amour fou de Dieu. Jésus donne un avant-goût déjà en ce jour du jeudi saint, en lavant les pieds de ses apôtres. Il montre que c'est l'amour qui est au cœur de ce mystère de la croix. C'est l'amour qui est au cœur du mystère de l'Eucharistie. C'est l'amour de Dieu qui est au cœur du sacerdoce. Comme le dira le Saint-Cure d'Ars, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Même si les prêtres ne sont pas tous des saints, les évêques et les papes, cependant, ils portent un trésor, bien que ce soit dans des vases d'argile. Ils portent un trésor qui les dépasse infiniment. Quand le prêtre dit ceci, mon corps, il le dit à la première personne du singulier. Il ne dit pas ceci, le corps de Jésus. S'il le disait d'ailleurs, la messe serait invalide. Il faut que ce soit réellement le Christ qui soit le prêtre et non pas un homme autre que le Christ lui-même qui est Dieu fait homme. Il faut que ce soit le Christ qui dise les paroles de la consécration. Certes, à travers les paroles du prêtre. Ceci est mon corps puisque c'est le Christ qui offre son corps sur la croix et celui qui est offert. C'est encore le Christ. Son corps de chair est offert sur la croix. Son âme humaine est offerte sur la croix afin que Dieu puisse recevoir le don de cet amour dans le sein de la Sainte Trinité par cette humanité qui a pris tout sur lui. Tous nos péchés. Juste avant de mourir, Jésus va vivre son agonie pour prendre tout sur lui et pour offrir cela en sacrifice d'amour au Père Céleste qui nous donne ainsi sa miséricorde infinie. Mes chers amis, Dieu aurait pu sauver l'homme d'une autre manière mais ce qui était possible pour la justice de Dieu ne l'était pas pour son amour parce que l'amour de Dieu exige le don total, total de soi. Et en lavant le pied de ses disciples, en quelque sorte il dit à ses apôtres « Allez jusqu'au bout du don de vous-même, ne vous arrêtez pas en chemin. » Alors certains, tous même d'ailleurs, iront jusqu'au martyre. Saint Jean vivra un martyre qui ne sera pas une mise à mort puisqu'il mourra d'une mort naturelle mais il vivra aussi un martyre au pied de la croix. Il témoignera par sa présence du Christ bien qu'il se vivra aussi quelque chose d'épouvantable après. Notamment il sera ébouillanté d'huile mais il en sortira vivant. Cependant, il témoignera par sa présence au pied de la croix. L'amour va jusqu'au bout. Il ne peut s'arrêter en chemin. Et quand nous sommes chrétiens, quand nous devenons chrétiens, nous recevons la grâce pour aller jusqu'au bout de la mesure de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter en chemin. Nous devons aimer jusqu'au bout de nous-mêmes. C'est la mission du chrétien. C'est le témoignage que le chrétien peut donner auprès du monde qui est en froid d'amour. Qu'est-ce que nous avons reçu comme trésor ? Dieu lui-même. Et qu'apporte Dieu dans ce trésor qui nous donne de lui-même son amour infini qui est miséricordieux, qui vient penser guérir nos blessures les plus profondes qu'ont laissé le péché dans nos cœurs parce qu'il nous aime. Mes chers amis, le cœur de la foi est célébré aujourd'hui comme il sera célébré demain et le samedi saint et le dimanche de Pâques. Le mystère de l'Eucharistie que nous célébrons ce soir dont nous fêtons son institution en ce jour eh bien c'est le cœur de la foi. Tout est donné dans l'Eucharistie. Le mystère pascal complet le corps et le sang de Jésus livré pour nous parce que livré sur la croix pour qu'il puisse demeurer dans notre cœur pour qu'il puisse habiter notre cœur par sa présence divine. Jésus veut habiter notre cœur par sa présence divine. Nous avons fêté dimanche des rameaux l'entrée solennelle de Jésus monté sur un petit âne qui entre dans cette grande ville de Jérusalem pour prendre possession de son trône que sera la croix que nous fêterons demain. Mais il vient de manière humble comme Jésus veut entrer dans notre cœur de manière humble pour établir son règne d'amour dans nos cœurs. Et la Sainte Vierge Marie nous est donnée pour que nous puissions être enfantés jour après jour dans la grâce de l'amour de Dieu. Vous savez mes chers amis ce qui s'est passé à Paris Notre-Dame de Paris qui s'est effondré après cet immense incendie qui a bouleversé le monde entier nous rappelle que la Vierge Marie dont est dédiée cette cathédrale et dont la France elle-même est dédiée par sa protectrice par sa protection elle qui est protectrice de la France elle nous rappelle la Sainte Vierge Marie qu'elle est là pour brûler nos cœurs de son amour. bien que cette cathédrale a beaucoup perdu de sa superbe sa flèche qui s'est effondrée elle vient toucher notre cœur pour que nous puissions nous rappeler avec la France toute entière que nous avons une mer du ciel qui veut nous conduire à Jésus cette cathédrale en feu la toiture qui est en forme de croix qui brûlait rappelle l'amour de Dieu qui veut brûler nos cœurs de son amour certes la France est particulièrement délabrée mais Jésus veut nous rappeler qu'il n'abandonne pas ceux qui mettent leur cœur leur confiance en lui et la Vierge Marie est là pour nous soutenir pour nous aider à dire oui comme elle a dit oui à l'Annonciation comme elle a dit encore oui au pied de la croix elle qui a communiqué de manière intense à ce grand mystère d'amour du Seigneur alors mes chers amis en cette nuit où Jésus nous invite particulièrement à prier lui qui s'est après se retirer au jardin des Oliviers avant de connaître la mort sur la croix et bien Jésus nous dit priez pour ne pas entrer en tentation ça veut dire priez pour que notre cœur puisse être toujours accueillant de la grâce de l'amour de Dieu quand nous allons approcher du mystère de l'Eucharistie que nous puissions toujours dire à Jésus oui je veux brûler de ton amour je veux que mon cœur soit enflammé de l'amour divin je veux me relever devons prier sans cesse pour que nous puissions sans cesse être touchés par cette miséricorde de Dieu Jésus Jésus nous avait averti dès le mercredi décembre la prière est au cœur du chrétien pendant le temps du carême parce qu'elle l'aide chrétien à vivre de l'amour de Dieu elle est nécessaire alors demandons Seigneur au moment où nous approchons plus concrètement de ce grand mystère du corps et du son du Seigneur que nous porterons tout à l'heure en procession jusqu'au reposoir le corps de Jésus est donné pour que nous puissions vivre de sa vie nous l'adorons parce que nous voulons qu'il trône en nous nous voulons qu'il puisse vivre dans notre cœur afin que nous puissions vivre de lui Amen